Chers publics, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de TV Atlas, chères traducteuristes, où que vous soyez, bonjour. Bonjour. Yann Cambrelin, directeur d'Atlas, et moi-même, Margot Nguyen-Béraud, présidente de l'association, sommes très heureux d'ouvrir ensemble et avec vous tous cette 37e édition pour la toute première fois en ligne des Assises de la traduction littéraire. Nous vous parlons en direct d'Arles, depuis la magnifique bibliothèque du Collège international des traducteurs littéraires. Cette bibliothèque qui porte le nom de la grande traductrice de l'espagnol, Laure Bataillon. Cette bibliothèque aux 20 000 ouvrages que beaucoup d'entre vous connaissent pour y avoir traduit nuit et jour, est sans doute l'un des seuls endroits au monde où l'on peut trouver aisément, entre mille autres merveilles, cinq dictionnaires de sanscrit, des grammaires provençales, un manuel d'argot dépoilu, un rayon poésie roumaine presque aussi grand que celui de psychanalyse, ainsi que les 14 volumes du dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, mais aussi tout Nietzsche en allemand et même un dictionnaire du français branché de 1986. Bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne pour un week-end de réjouissance, en images, en voix et en son. Et tout de suite, mon cher Jörn, chers téléspectateurs et téléspectatrices, je vous propose d'écouter le message d'encouragement et de solidarité de Patrick de Carolis, le nouveau maire de la ville d'Arles. C'est à vous Patrick. Au commencement était l'image. Cette utilisation de l'insipite de l'évangile selon Saint-Jean pour définir le thème des 37e assises de la traduction littéraire me touche tout particulièrement. Il me touche d'abord personnellement, tant il est vrai que ma vie professionnelle, ma curiosité de journaliste est née de l'image, celle des monuments arlésiens au sein desquels, comme tout enfant d'Arles, j'ai grandi en lisant à pleine page sur les murs l'histoire romaine, l'histoire romane, l'histoire contemporaine. Oui, c'est de ces images, de ce livre d'images dans notre ville et le reflet qu'est né mon envie de raconter, de témoigner de la vie des hommes d'hier et d'aujourd'hui. Et puis, en cette période tout particulière où nous ne pouvons nous croiser, échanger, créer ce lien tactile entre nous, votre ténacité, chère Yorne, à maintenir ces assises au travers de l'image me semble particulièrement inspirée. Depuis plusieurs années, en effet, ces assises ne sont plus seulement des tables rondes de traducteurs et mérites, mais elles sont aussi un lieu, un lieu de rencontre autour de la littérature, ouverte à tous les publics. Et en attendant des temps meilleurs, ou dans la chaleur des rencontres que vous savez créer, nous partagerons d'autres réflexions et d'autres découvertes littéraires. Je tiens tout particulièrement à remercier chaleureusement vos équipes pour leur volonté, pour leur implication et l'organisation qui en découle. Je tiens aussi à saluer la justesse de cette thématique dans une ville reconnue pour être la capitale mondiale de la photographie. En lisant votre programme, qui fait une belle place à la bande dessinée, je ne peux m'empêcher également de penser à Jean-Pierre Ottomant, disparu il y a quelques jours et qui mettait en musique, comme sur le papier, tant d'images, tant d'images arlésiennes. Toutefois, parler d'images en s'étant troublé n'est pas que romantique. Comment nos enfants, comment les générations de demain vont-elles traduire la violence qui déferle sur les écrans, ces images de terreur qui s'installent dans nos vies et dans les jeunes têtes ? Eh bien, je crois qu'ils vont avoir besoin de décryptage et de traduction. C'est Pierre Paolo Pasolini qui disait « La traduction, sous tous ses aspects, est l'opération la plus vitale pour l'homme ». Eh bien, ils vont en avoir besoin, ils vont avoir besoin de vous. Et vous avez là, je dirais, une grande responsabilité, de même que j'ai en tant que maire, la responsabilité de traduire en actes une vision de ma ville et une vision de notre territoire. Avec ce message, je voudrais vous dire combien nous comptons sur vous. Merci d'avoir ancré la traduction littéraire à Arles, dans notre belle ville. Je vous souhaite de passionnants travaux, en espérant que vous saurez traduire l'image que vous voyez sur votre écran en un chaleureux accueil. Nous reprenons l'antenne en espérant, et nous n'en doutons pas, que Suzanne Doppelt, Amélie Lucagari et Santiago Hartowski vous auront guidé avec des lises sur les chemins de l'écriture et de la traduction créative. Merci à vous tous de continuer à nous suivre. On me dit d'ailleurs dans l'oreillette qu'on nous regarde même depuis Washington, D.C. Mais il est maintenant temps de donner la parole à la passionnante Patricia Lavelle, poétesse, enseignante et traductrice, qui nous introduira au micro de mon cher confrère, à la poésie visuelle des très intrigants frères Campos. Je n'en dis pas plus sur ce mystère, qui n'en sera bientôt plus un. Oui, alors effectivement, retour au direct. Merci Margot. Je voudrais compléter. Nous avons eu d'autres messages aussi, pas seulement de Washington, D.C. Nous avons un message d'une certaine Catherine R. de Bournoncle Saint-Pierre, qui nous écrit qu'elle nous trouve un air spectral et qui réclame pour nous une maquilleuse. Bon, alors je voudrais rassurer cette dame en lui disant que nous allons très bien. Mais bon, néanmoins, nous allons lancer un appel. Y a-t-il un maquilleur ou une maquilleuse dans un rayon de 50 km à la ronde d'Arles ? Bon, si jamais il peut passer, il sera bienvenu, ou elle. Et puis, elle nous a comparé à Derrick et à Valander. Alors là, il nous faut tenir compte du fait que les enfants ne sont pas encore couchés et qu'il y a assez de violence comme ça à la télé. Donc, si vraiment quelqu'un veut intervenir pour nous apporter du maquillage, il sera bienvenu. Un autre message nous vient d'une certaine Agnès D. de Gonville-Lamalais, qui nous dit que nous sommes presque aussi pros que CNN. Alors, bon, je ne vois pas pourquoi elle dit presque, c'est un peu vexant. Mais bon, je vais en revenir à ce qui avait été annoncé. Patricia Lavel, qui avait prévu d'être en dialogue avec Eduardo Jorge, qui enseigne la littérature brésilienne à Zurich et qui coordonne actuellement un livre sur Haroldo de Campuch, à apparaître chez Peter Lang en 2021. C'est hélas à elle seule que revient maintenant le privilège de nous mettre en appétit et de nous éclairer sur ce qu'est la poésie visuelle et le concrétisme, mouvement littéraire d'avant-garde que les frères poètes ont contribué à fonder. On écoute maintenant Patricia Lavel. Retour au plateau de TV Atlas, où nous nous apprêtons à diffuser le premier épisode de notre feuilleton des Assises, Out Pictura Poesis. Alors, cher Jörn, comment l'idée d'un feuilleton a-t-elle vu le jour ? Eh bien, au commencement était une table ronde, avec quatre personnes. Un quatuor, en fait, d'historiens de l'art, de philologues, de philosophes, de savants, tous traducteurs, qui devaient échanger leur point de vue à partir de ce vers latin d'Horas, Out Pictura Poesis. Et c'est un vers qui a marqué l'histoire de l'art à travers les siècles. Alors, ensuite est venue la menace du confinement. Nous avons décidé d'enregistrer ces paroles séparément et non autour d'une table pour que la conversation, qui dans notre esprit devait encore se donner à Arles, nous l'espérions encore, pour que cette conversation n'ait pas un goût de réchauffé une fois que nous aurions été en situation de direct. Alors, quelques semaines plus tard encore, il s'est avéré que nous devions utiliser ces entretiens. Nous avions cette collection effectuée dans un même fauteuil, qui se répondait merveilleusement à distance, et qui a d'emblée donné un effet de série. Alors voilà, le feuilleton était là, il suffisait de lui procurer un générique. Ce qui a été fait. Au commencement du commencement, bien avant l'évangile de Jean, on s'est déjà posé la question, qu'est-ce qui était premier ? L'image ou le verbe ? À sa façon, Marie-Josée Montzin nous a apporté une réponse en nous entraînant dans la grotte Chauvet, en nous racontant comment, pour dessiner une main sur une paroi, l'homme avait eu besoin d'user de son souffle, il y a 36 000 ans, en utilisant son souffle comme une technique de pochoir. Mais qu'en est-il de nos héritages ultérieurs ? Qui l'emporte dans la lutte entre les peintres et les poètes chez les Grecs ? Et comme l'évoquait Suzanne Doppelt dans la présentation de son atelier, en parlant de Platon qui rejette l'image, comment les philosophes grecs considèrent-ils les uns et les autres, les poètes et les peintres ? Est-ce que l'image est une conséquence de l'idée ? Le verbe, une conséquence de l'image ? Au-delà de ces importantes questions d'esthétique, si nous cherchons à rapprocher ces questions-là de questions de traduction, que se passe-t-il quand nous traduisons ? Est-ce que nous mobilisons ces deux régimes de signes ? Pour être plus clair, c'est une question que personnellement je me suis souvent posée en traduisant, en pratiquant la traduction, pour passer d'une langue à l'autre. Est-ce que je passe par la représentation au moins mentale de ce qui est dit dans la langue source, par une image que je me figure en esprit, et qu'il m'est nécessaire de me figurer pour être à même de la traduire, ou est-ce que le mot est une chose qui a sa propre couleur, sa propre forme, également donnée par le son qu'il fait, et qui a une vie indépendamment du concept, de l'idée ou de la chose qu'il représente ? Voilà, toutes ces questions, nous allons les développer au cours de ce feuilleton. Donc pour en parler, on va commencer notre grand feuilleton en quatre épisodes, et commencer par écouter Pierre Judée de la Combe, pour nous parler des Grecs et des Romains, mais surtout des Grecs, avec qui il entretient une merveilleuse familiarité. Voyage au pays du kalos, du beau, une notion qui transcende les genres, et qui est au cœur des préoccupations grecques. A vous Pierre ! Retour au direct, et oui effectivement, nous vous donnons rendez-vous demain à 14h30, pour la suite de notre grand feuilleton Outpictoura Poésis, avec Nathalie Cobble, et il sera question du Moyen-Âge, il sera question dans Luminure, de l'écriture dans les marges, il sera question de complicité et de concurrence entre les récits visuels et écrits, et des codes visuels de l'époque, le tout magnifiquement illustré par quelques exemples tirés de manuscrits d'époque. Et après tant de nourriture de l'esprit, il est bientôt l'heure pour nous de rendre l'antenne, pour vous laisser passer à table. Mais dès ce soir, 21h, rendez-vous sur le Soundcloud Radio Atlas, pour écouter la playlist littéraire concoctée à partir des enregistrements que vous nous avez généreusement envoyés, chers téléspectateurs. J'ai nommé les lectures caféinées, rebaptisées cette année, vu l'heure, les lectures décaféinées. La playlist sera donc disponible dès tout à l'heure, 21h, et réécoutable à l'infini, dans vos lits comme dans vos baignoires, à partir de lundi prochain. C'était Margot Nguyen-Véraud et Yörn Cambrelin, en direct de TV Atlas. Bonsoir, à demain. Bonjour et bienvenue sur TV Atlas, en direct de la bibliothèque L'Orbataillon du Collège international des traducteurs littéraires. Mon confrère Yörn Cambrelin et moi-même espérons que vous avez passé une excellente nuit et que vous êtes prêts pour cette deuxième journée des premières assises de la traduction en ligne. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur YouTube et sur notre chaîne et sur notre site et nous vous en remercions chaleureusement. Merci aussi pour tous les messages de soutien que nous avons reçus de vous hier, de Suisse, de Norvège, des Etats-Unis, de France et de Navarre. Alors, mon cher Yörn, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, samedi 7 novembre ? Bonjour, ma chère consœur. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous livrer le résultat d'un vote que nous avons lancé cette nuit sur les réseaux sociaux. Et les résultats sont extrêmement serrés. Vous les attendez tous. Je vous rappelle que la question soumise à votre suffrage était pour ou contre un pot de fleurs sur le bureau des présentateurs de TV Atlas. Et alors, la participation a été massive. Et le résultat, comme je disais, tient un cheveu. Alors, 49,89% des internautes se sont prononcés contre. Et 50,11% sont pour. Donc, j'ai... Voilà. Alors, j'ai trouvé un bouquet de la vende pour orner cette journée. Mais je dois aussi vous dire qu'un recours a été déposé, étant donné le caractère très mince de cette victoire. Et il a été déposé auprès de la commission de déontologie d'Atlas. Alors, s'il s'avère qu'il y a eu fraude, évidemment, nous retirerons le bouquet de la vente car nous respectons la démocratie. Maintenant, je voudrais passer au programme de la journée puisque c'est la question que vous me posiez, ma chère consoeur. Quoi qu'il en soit, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. Et donc, en cinq minutes, je vais vous donner une petite vue d'ensemble de ce qui vous attend. Ma chère Margot, c'est un programme particulièrement riche qui nous conduira sur TV Atlas jusqu'à 19h et qui reprendra ensuite de 21h à 22h30 sur Radio Atlas. Alors, pour tenter de tisser un fil conducteur qui court au long de cette journée, nous l'avons articulé en quatre chapitres. Articulé, c'est bien de le dire, oui. Le premier chapitre s'appelle L'invention des formes. Et il commencera avec un entretien passionnant avec Jean-Pierre Mercier, qui est historien de la bande dessinée, qui est fin connaisseur de la BD Underground et américaine, surtout, et qui est traducteur de Robert Crumb. Son propos dépasse, à mon sens, largement le cercle des spécialistes et comme la plupart des vrais érudits, il arrive à faire de son sujet un sujet qui intéresse tout le monde, en parlant non seulement de la place des dessinateurs de la contre-culture américaine des années 70, 60 et 70, mais aussi du rôle qu'ils ont joué dans l'invention de nouvelles formes d'art. Alors, si les auteurs dont il sera question au cours de la matinée, au cours des ateliers qui vont suivre, ne sont pas tous les trois ses héritiers, ils ont au moins en commun de mettre en jeu cette articulation entre textes et dessins, une articulation entre textes et dessins non conventionnelle. Pour traduire Robert Walzer, David Rubin et Zéro Calcare, vous pourrez retrouver Marion Graff, Alexandra Carrasco-Rahal et Brune Seban à partir de 10h15 en suivant les liens qui vous ont été envoyés si vous êtes inscrit. Merci Yörn. Et le deuxième chapitre de la journée s'intitule Images parlantes. Il réunira l'épisode sur le Moyen-Âge de notre grand feuilleton Out Pictora Poesis, ces trois ateliers qui, chacun à leur façon, nous plongerons dans des univers dont nous savons finalement peu de choses et qui pourtant s'adressent à nous à travers des images. Un cycle de poèmes fondateurs de l'identité slovène, la description de scènes de la vie quotidienne en Égypte ancienne à l'ère pharaonique et un poème en langue des signes française. Ensuite, un interlude sous forme de photomontage sonore avec Abdelaziz, Barak Asakhin et Xavier Luffin qui nous entraînera par la magie de la radio à la fois sur les bords du canal de l'Ourc à l'est du Soudan sur les terres de la Haute Égypte ancienne là où travaillent, boivent et chantent les Django. Voilà, alors il semblerait qu'une autoroute ait été construite pendant la nuit à côté de notre studio. Donc si on pouvait fermer la fenêtre, ça nous permettrait d'éviter de l'entendre. Quoi qu'il en soit, voilà, reprenons le troisième chapitre de la journée. Il posera la question en va-t-il du tableau comme du poème ou du poème comme du tableau. Il nous plongera ce chapitre au cœur de la réinterprétation du vers d'Horace par les hommes de la Renaissance en quête d'offrir aux peintres la même légitimité artistique qu'aux poètes en leur cherchant des soutiens chez les Antiques. Puis nous aurons la lecture d'un texte de John Berger lequel aurait sans doute été d'accord avec le titre de nos assises, lui qui partait du postulat que nous avons tous vu avant de parler. Son texte nous guidera à travers plusieurs tableaux du Caravage pour aiguiser notre regard sur le langage pictural du tournant entre les XVIe et XVIIe siècles. Et la journée se terminera enfin par un volet qui s'intéressera à l'évolution du métier de traducteur intitulé Aujourd'hui et Demain avec donc une présentation par l'Association des traducteurs littéraires de France la TLF d'une étude sur la situation socio-économique des traducteurs suivie d'une séquence consacrée à l'Observatoire de la traduction automatique qui s'interrogera sur l'avènement annoncé et aussitôt contesté de l'usage de machines traduisantes et d'un travail de post-édition confié à l'humain qui transformerait le travail du traducteur littéraire Et enfin la présentation de nouvelles voix à traduire en Méditerranée par dix traducteurs et traductrices de la génération montante en soirée sur Radio Atlas nous laissera sans doute sur l'impression heureuse que les traducteurs biologiques ont de l'avenir Mais tout de suite pour commencer cette journée la parole est à Jean-Pierre Mercier et aux pionniers des Underground Comics A tout à l'heure Voilà nous voilà de retour sur le plateau de TV Atlas pour passer la parole aux animateurs d'ateliers nous sommes à la fois très fiers et désolés de vous annoncer que les trois ateliers de ce matin sont complets Rendez-vous donc avec Marion Graff pour traduire quelques microgrammes de Robert Walzer Alexandra Carras-Coral pour traduire un roman graphique de David Rubin et Brune Seban pour une bande dessinée autobiographique de Zéro Calcar Quant à nous 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 retrouverons à 14h30 pour la suite pour la suite de notre programme d'Ath Stephen « Est-ceps メンパ deвор to Mr s » ? » ? Sous-titrage FR ?